L'invité du jour L'invité du jour, animé par Sybille Rousseau Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, direction l'office de tourisme de Fumelle en compagnie de Françoise Landreau. Françoise, bonjour. Bonjour. Alors le 25 février dernier, nous vous avions écouté sur nos ondes, vous nous aviez servi de guide en quelque sorte à Fumelle. Cette fois-ci, vous nous emmenez à Mont-Sanpron et à Tournon d'Agenais. Mont-Sanpron-Libos, vous organisez une visite le 5 avril et Tournon d'Agenais, c'est le 26 avril. Alors, dites-nous tout, à Mont-Sanpron-Libos, qu'est-ce qu'il ne faut pas louper ? À Mont-Sanpron-Libos, en fait, ce qu'il ne faut pas louper, c'est d'abord et avant tout le site. Le site et puis sur la partie supérieure du site, ce priori de Mont-Sanpron, qui est véritablement un témoignage qui est devenu peut-être rare aujourd'hui en Agenais et plus spécialement en Haut-Agenais, en fait, de l'implantation des moines de Saint-Géraud-de-Riac, vraisemblablement au moins dans le courant du XIe siècle. On n'a pas de texte précis, mais voilà, les historiens qu'on fouillait, regardait, cherchait, nous parlent d'une implantation très très vraisemblable dans la seconde partie du XIe siècle. Donc on a ici une ère d'habitat, en fait, d'implantation de ces moines qui vont véritablement générer une activité. Et puis surtout, ce qu'ils nous ont laissé, c'est bien sûr cette église Saint-Géraud de Mont-Sanpron, avec son architecture référente donc au XIe, XIIe, XIIIe siècle. Il y a un véritable patrimoine chargé d'histoire à Mont-Sanpron. Complètement. Peut-être un peu ignoré, un peu méconnu, c'est la raison pour laquelle l'Office de tourisme de Fumelle-Vallée-du-Lotte désire faire jaillir un petit peu ce priori, enfin jaillir peut-être, à force de côtoyer un monument, on ne le voit plus. Donc le redécouvrir dans le cadre donc de ces visites. Il y en aura quelques-unes au cours de l'année 2014. Ça nous permettra de voir quelle est l'attractivité de cette visite qui ne se résumera pas à l'église puisque nous parlerons bien sûr du château prioral qui est attenant. Nous rentrerons à l'intérieur du château prioral et puis nous circulerons dans les rues du village sans oublier de faire un petit tour vers la petite fontaine qui est en contrebas du village où l'eau est encore potable, je tiens à le préciser. En tout cas, des personnes viennent chercher de l'eau régulièrement. On passera dans les jardins également, on fera un tour de ville en quelque sorte. Alors comme un fumet, l'esprit c'est bien de redécouvrir, de se réapproprier le patrimoine local. Oui, il y a déjà tout un travail qui a été fait en amont, nous n'inventons rien. Mais c'est bien le valoriser, le mettre en valeur par l'intermédiaire de découvertes, redécouvertes. Ces visites s'adressent aux visiteurs de l'extérieur mais également, est-ce que je dois dire surtout, oui, certainement cette période de l'année, aux habitants, aux résidents, à ceux qui vivent en fait à Mont-Sempron et à Côté parce qu'il y a toujours un très très riche échange qui peut se faire entre ce que l'office peut apporter en matière d'histoire prise dans les archives, dans les livres, au contact avec les historiens, les chercheurs et puis ceux qui vivent le village. C'est toujours très très riche d'enseignements. Alors cette visite, elle a lieu le 5 avril. Il y en a une autre de prévue en avril, c'est à Tourmond d'Agenais. Ça se passe le 26 avril. Tourmond d'Agenais, bon, une Bastide, une forteresse, ça, on se doute qu'il y a vraiment un beau patrimoine à découvrir. Oui, alors Tourmond d'Agenais, c'est une Bastide. Tout le monde le sait, Bastide en Agenais. Il y en a, je vais dire, partout. La Bastide de Tourmond d'Agenais est une Bastide que je qualifie d'intimiste. À savoir, c'est une Bastide qui se perd peut-être dans l'ensemble des Bastides, mais quand on prend la peine de grimper jusque sur la butte où se trouve la Bastide de Tourmond d'Agenais, on est agréablement surpris de découvrir la place centrale, les arcades, les petites ruelles. En fait, cette Bastide, elle a une valeur ajoutée qui est qu'elle n'a quasiment pas changé d'aspect depuis le XIIIe siècle, période vraisemblable de sa construction. Là, on a donc une histoire riche avec les contes de Toulouse, les rois d'Angleterre, rois de France, etc. Et il y a véritablement un cheminement à faire dans la Bastide qui permet de repasser, en fait, ces périodes généreuses, riches, guerrières, de ce Tourmond d'Agenais. Alors, on ne va pas tout dévoiler dans le détail, Françoise, de cette visite guidée de Tourmond d'Agenais, mais vous, si vous aviez un endroit, peut-être un petit peu secret à Tourmond, ou s'arrêter absolument ? Écoutez, la visite est mise en place dans ce sens-là, donc je n'ai pas de peine à apporter une réponse à cette sollicitation. En fait, la plupart des gens vous diront, bon, Tourmond, j'y suis passé, j'ai vu, j'ai regardé. Et ce que propose l'Office de tourisme, c'est de rentrer à l'intérieur de certains bâtiments. Donc, le beffroi, évidemment, avec la découverte de l'horloge lunaire, mais également, nous passerons, nous traverserons le rez-de-chaussée du château d'eau, du clocher château d'eau de Tourmond. Alors, ce clocher château d'eau qui interpelle tous nos visiteurs, c'est sûr et certain, qui est unique en France, je me permets quand même de le rappeler, et nous avons l'immense chance, eh bien, de pouvoir le traverser, et de ce fait également d'accéder à une partie de Tournon, qui n'est pas visible aujourd'hui du visiteur lambda, on a les clés pour pouvoir traverser l'ancien jardin du pré-sébitaire de Tournon. Donc, on a ces petits passages dans ces lieux, que j'appellerais un peu secrets, qui permettent de découvrir la Bastille de l'intérieur, et non pas juste en longeant les ruelles, comme cela se fait traditionnellement. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette étude, dans cette découverte ou redécouverte de Tournon d'Ajunel, il y a une revue qui vient de paraître aux éditions Terre de Patrimoine, Tournon d'Ajunel, Bastille des forteresses. Vous voulez nous en dire un bref mot ? Écoutez, d'abord, les éditions fragiles, qui ont travaillé sur ce fascicule, sont référents, bien sûr, dans la région. Ils ont travaillé sur Bonagui, par exemple. Ils ont travaillé également sur la machine de Watt. Et les auteurs sont à chaque fois des personnes, en tout cas, qui ont voix de presse, qui parlent à bon escient. Là, en l'occurrence, l'auteur est Pierre Simon, docteur en histoire, qui va donc sur des recherches en archives, au niveau des personnes compétentes, eh bien, parler de Tournon, j'allais dire, avec beaucoup de cœur, beaucoup de connaissances. En tout cas, ce qui est intéressant dans ces petits fascicules, eh bien, c'est que cela permet véritablement de compléter une visite que l'on peut faire de par soi-même, ou pourquoi pas s'en servir de base pour une visite que l'on peut faire de par soi-même. Donc, on passera, on va parler beaucoup d'histoire dans ces fascicules. On va parler de l'implantation, bien sûr, du bourg. On va parler également de toutes les parties qui sont préservées, des hermagnases, par exemple, qui ont possédé Tournon dans la seconde moitié du XVe siècle. On parlera également des bâtiments plus modernes, plus récents. Tout à l'heure, je parlais du château d'eau-clocher. On parlera également de l'évolution de la population au XIXe siècle. Comment tout cela s'est-il comporté face à l'implantation de l'usine de fumettes, les constructions, l'architecture, voilà, un petit fascicule très, très large. Et puis, on termine, j'allais dire, en joyeuseté avec diverses animations qui peuvent être produites sur Tournon, dont les fameux concerts de blues qui ont lieu à intervalles réguliers, donc, dans l'année. Françoise Landreau de l'Office de Tourisme de Fumelles. Nous continuons cette interview, un petit peu une interview agenda des rendez-vous du mois d'avril avec deux autres rendez-vous des Sorties Gabar et Éductours. Alors, les Sorties Gabar, rappelez-nous un petit peu le concept. Oui, la Sortie Gabar, c'est la redécouverte ou la découverte du bief de Fumelles, qui est un bief très, très riche en faune, en flore, très chargé d'histoire également, par les moulins, les chaussées, les buts. Donc, sauf cette sortie Gabar, nous avons décidé pour cette année 2014, à la différence de ce qui se faisait jusqu'à présent, eh bien, de mettre en place des journées où nous partons. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, pour le mois d'avril, quatre départs sûrs, même cinq, dirais-je. Par exemple, le samedi 5 avril, donc, on a un départ à 14h45 et à 16h20, le dimanche 20 avril à 15h, lundi 21 avril à 15h, le samedi 26 avril à 15h. Donc là, toute personne peut s'inscrire, nous partons, à quel que soit le nombre des personnes, à concurrence de 45. Voilà, donc, cette visite, cette promenade découverte, c'est ainsi que j'aime l'appeler, est commentée, bien sûr, et parle, comme je disais, donc, de l'histoire de la rivière, de l'histoire de la ville, voilà, des différents éléments qu'on peut trouver. C'est une promenade tranquille, agréable, qui se fait au fil de l'eau et qui permet, j'allais dire, de découvrir cette région de par la rivière, ce qui est complètement différent que lorsqu'on se promène à pied ou qu'on est dans un car. Le rendez-vous est pris, Françoise, et puis, dernier rendez-vous, donc, de l'Office de Tourisme de Fumelles, c'est l'Educ Tour. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Educ Tour, comme son nom l'indique, c'est un tour, c'est une découverte. Alors, Educ, le samedi, une découverte où on approche, en fait, une prestation. Là, en l'occurrence, l'Office de Tourisme de Fumelles désire, en fait, proposer aux responsables de groupe, eh bien, la découverte, justement, de cette promenade en gabard fuméloise. Alors, nous proposons une date qui est le 11 avril prochain, matinée, après-midi, on va le décider dans les jours qui viennent, de préférence l'après-midi, peut-être le matin. Donc, tous les responsables de groupe qui désirent découvrir, en faire une prestation pour pouvoir le reproposer ensuite à son groupe, eh bien, est confié à cette promenade sur la rivière Lod. Il devrait s'agrémenter d'une dégustation, je n'en dis pas plus. On va allier douceur, saveur, découverte pour cette édicture du 11 avril prochain. Eh bien, très, très grand merci, Françoise. Avant de nous quitter, alors, des informations pratiques, notamment pour les visites de Mont-Sompron-Libaud, ces tournons d'Agenais qui se déroulent les 5 avril et 26 avril. Faut-il réserver et à quelle heure est-ce prévu ? Oui, il est indispensable de réserver. Il est indispensable de réserver, réserver auprès de l'Office de tourisme Fumelle-Vallée du Lot. Alors, je vous rappelle que jusqu'à la fin du mois de mars, l'Office de tourisme est ouvert de lundi au vendredi, de 10 à 12h et de 14h à 17h, sauf le mardi matin. Donc, bien prendre en compte que ces visites se font le samedi matin. À partir de là, il faut avoir réservé au plus tard le vendredi soir à 17h. On peut également réserver par téléphone au 05 53 71 13 70. Et c'est à quelle heure ? Alors, toutes les visites de Mont-Sompron et de tournons partent à 14h30 et on a rendez-vous sur le site même. Pour Mont-Sompron, c'est devant l'église Saint-Géraud à 14h30, l'église de Mont-Sompron sur sa butte. Et à tournons d'Agenève, c'est sur la place de la Bastille, devant l'annexe de l'Office de tourisme de Fumet, à proximité du Béfrois. 14h30, les visites durent environ 1h15, 1h30, selon la demande du public qui est sur place. Merci beaucoup Françoise. Je rappelle le numéro de téléphone de l'Office de tourisme, le 05 53 71 13 70. Merci beaucoup Françoise Landreau de l'Office de tourisme. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Sybille Rousseau.